Alors je m'appelle Thomas Mertz et j'ai une agence de communication confident sportier. Alors je réside sur Metz, plus particulièrement dans le quartier de Metz devant les ponts. Je cherchais un covoiturage et j'ai remarqué qu'il n'y avait rien sur 4back Metz, en fait sur cette distance là. Donc j'ai décidé de créer le groupe Facebook qui a eu un succès auquel je m'attendais pas du tout. Et donc c'était plutôt une bonne chose puisque j'ai vu qu'il y avait une demande qui était là et au final ça a servi donc tant bien. Alors c'est un groupe qui fonctionne toujours, il a été créé il y a 8 ans. Je vois assez régulièrement des postes où des gens mettent des annonces par rapport à des voyages et il y a une communauté qui s'est mise en place donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant on est un peu moins de 200 membres qui sont encore actifs alors que la page a été créée il y a quand même 8 ans. Donc c'est plutôt une bonne chose et ça montre que le covoiturage reste un sujet d'actualité. L'idée c'était de mutualiser et donc c'est à partir de ce moment là, donc 18-19 ans que j'ai commencé le covoiturage. Le covoiturage c'est une manière de faire des trajets à plusieurs pour réduire déjà sa consommation, pensée écologique donc réduire la pollution et puis ça aussi une réduction du coût en terme d'argent. Et puis le dernier point qui est quand même assez bien c'est de passer un moment convivial aussi avec des personnes qu'on peut rencontrer donc en terme de socialité c'est plutôt sympa. En un mot si je devais décrire le covoiturage je dirais entraide puisque c'est une entraide à tous les niveaux comme on l'a dit écologique, économique et puis au niveau social. Quand on a un petit problème de voiture par exemple ou qu'on a une urgence et qu'on a un ami qui va faire du covoiturage ou une personne dans le groupe qui propose ce voyage, c'est toujours un plus en fait. Donc c'est de l'entraide et l'entraide qu'elle soit au niveau social, là elle peut être dans le covoiturage. Donc tout simplement c'est la même chose que dans la vraie vie. Sur les grandes distances j'utilise par exemple des applications, plateforme comme BlaBlaCar qui est très bien la faite et qui sert aussi dans les deux sens quand on roule mais aussi quand on cherche un trajet. Et sinon si je vais à un endroit par exemple et je sais qu'une amie par exemple va aussi y aller, autant mutualiser on y va ensemble. C'est mathématique, moins il y aura de voiture entre guillemets donc moins de trajet et aussi moins de pollution. Pour ça la portée de tous, il faut se lancer dans le covoiturage, tester, tester et vous verrez, vous la prouverez.